Oui, avant de se quitter, l'info en plus aujourd'hui concerne l'emploi des cadres. Pôle emploi vient d'ouvrir un espace dédié aux cadres dans sa récente agence de Guyancourt. Explication avec une consultante. Les 2500 cadres en recherche d'emploi du Sud Yvelines ont désormais une agence à leur écoute. Une antenne Pôle emploi dédiée à ce marché a ouvert ses portes à Guyancourt. Un véritable besoin, 70% des postes recherchés sur le secteur ont un niveau supérieur au bac. Le marché de l'emploi des cadres est un marché assez spécifique, qui est à la fois très technique, sur lequel on a besoin d'une expertise pointue pour travailler avec les demandes en emploi des cadres, mais aussi avec les entreprises. Et c'est aussi un marché qui est relativement caché. La plupart des recrutements des cadres s'effectuent par cooptation, réseau ou candidature spontanée. Mais certains postes ne trouvent pas preneur et souvent les entreprises ignorent que Pôle emploi peut leur trouver des candidats. Cette nouvelle agence permettra de renforcer cette intervention auprès des entreprises, tout en multipliant les opportunités pour les cadres. Le premier objectif, c'est de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Certains ont un parcours atypique dans l'emploi et n'ont jamais eu besoin de rechercher un emploi. Ils se retrouvent en position de senior de recherche d'emploi. Donc là, on va adapter nos outils à leurs besoins. Les 21 agents de Guyancourt mettent en place des ateliers CV, y compris en anglais, mais aussi des ateliers vidéo pour apprendre à se vendre et à convaincre lors d'un entretien. D'autres ateliers plus spécifiques d'une durée de 6 mois accompagnent les seniors de plus de 50 ans afin de pénétrer le marché de l'emploi caché. Il y a une majorité de seniors qui sont cadres et qui sont inscrits dans les agences. D'où la nécessité de cette création pour pouvoir faire une affectation et un ciblage des besoins. Sur le secteur du Sud, Yvelines, que gère l'agence, plus de 35% des cadres en recherche d'emploi sont des seniors hautement qualifiés. Cette nouvelle antenne vient renforcer celle de Saint-Germain-en-Laye, également réservée à l'emploi des cadres du département. Bertrand Necret, cette nouvelle agence exclusivement consacrée aux cadres, est-ce que c'est un signe important de la situation économique aujourd'hui ? – Je ne sais pas si c'est un signe important. J'accueille ça comme une mobilisation vers une population qui est très touchée. Pour les aider à retrouver de l'emploi, le MEDEF accompagne tout ce genre de mesures. M. De Gris, je le rencontre régulièrement chez le préfet tous les mois. – Il y a un dialogue. – Il y a un dialogue, il y a un vrai dialogue. Et ce genre de créations sont excellentes. – Merci beaucoup Bertrand Necret d'être venu en plateau. – Merci à vous, merci Alice également. La prochaine page de l'écho dans le 7-8, ce sera jeudi prochain à la même heure. Et puis le magazine Filéco, nouveau numéro à découvrir dès ce week-end. On passe à la culture à présent. – Merci. – Merci. – Merci.